Bonjour et bienvenue dans Objective Twist. Aujourd'hui nous allons continuer notre sujet sur le Shield en parlant cette fois-ci de leur années 2014 et 2015. Après la séparation du Shield, Seth Rollins et Ginebrose partront en révérité ensemble. Ils participent au Mini-in-the-Main-Leader Match pour savoir qui sera le Mr. Main-the-Main et qui aura le privilège d'avoir un match de championnat quand il veut et où il veut. Ce match sera remporté par Seth Rollins. La révélité entre Ginebrose et Seth Rollins continuait et s'intensifia alors qu'à plusieurs reprises, Seth Rollins tentait de cacher son Mini-in-the-Main, Ginebrose lui en empêcha. Un match fut organisé à Battleground 2014, mais le match fut annulé à la suite d'une agression sur Ginebrose à investir. Seth Rollins fut donc déclaré changeur par forfait. Pendant ce temps-là, Roman Reigns tenta une nouvelle fois sa chance pour le titre WWE, et perdant une nouvelle fois contre John Cena. Le match entre Seth Rollins et Ginebrose fut reporté à Summersham 2014 dans un Lumberjack Match, match remporté par Seth Rollins. Durant la même soirée, Roman Reigns battait Jordan. A Night of Champions 2014, Seth Rollins est arrivée dans le match entre John Cena et Brock Lesnar. Un nouveau match entre Ginebrose et Seth Rollins fut organisé à Illinois 2014 dans un match du même nom. Le match fut une nouvelle fois remporté par Seth Rollins cette fois-ci grâce à une intervention de Bray Wyatt sur Ginebrose. Roman Reigns étant blessé durant cette période, il n'aura bien évidemment pas de match. Bray Wyatt et Ambrose s'affrontent lors des Survivor Series 2014, match remporté par Bray Wyatt après des qualifications, après que Ginebrose lui donne un coup de chaise. Pour Ronin, il participa à un match traditionnel des Survivor Series en étant dans la team, Autorichi, mais fut éliminé en dernier par Dolph Ziggler après une intervention de Sting. Wyatt et Ambrose continuent à leur rivalité jusqu'à TLC 2014, match une nouvelle fois remporté par Bray Wyatt. Seth Rollins a affronté quant à lui John Cena dans un match où la place de Chandler numéro 1 de ce dernier était mise en jeu, mais malheureusement c'est John Cena qui remporta le match. Seth Rollins fut intégré dans le match qui était de base un match simple entre Brock Lesnar et John Cena pour le WWE Champion, un très bon match remporté par Brock Lesnar. Quant à lui, Roman Reigns et Ginebrose participant au Royal Rumble. Ginebrose entra la 25ème position mais fut éliminé à la 26ème position par Kanye le Big Show. Quant à lui, Roman Reigns remporta le Royal Rumble en dernier Rousseff. Seth Rollins fut très critiqué pour 3 raisons principales. Roman Reigns était jugé trop jeune à l'époque, il n'avait pas eu de grande victoire avant ce Royal Rumble, et le fait que ce rock vienne aider en allumant Kanye le Big Show n'ait pas du tout été très apprécié. Pour combler le fait que Roman Reigns n'ait pas de grande victoire avant ce Royal Rumble, la WWE organisait un match entre lui et Daniel Bryan à Fastlane 2015. Dans ce match, la place de challenger numéro 1 de Roman Reigns gagnée au Royal Rumble était mise en jeu, match remporté par Roman Reigns. Quant à lui, Ginebrose se tourna vers le site intercontinental de Banus Barrette, match qu'il perdait par disqualification. Seth Rollins était quant à lui impliqué dans sa match 3 vétrois en compagnie du Big Show weekend, Condole Ziegler, Raibach et Eric Roman. Seth Rollins était descendu si bon dans la carte, C'était tout simplement car des photos de lui nue, ainsi que des photos de sa copine nue, avaient fuité sur internet, et pour ne pas faire trop parler de ces photos, la WWE décida de ne pas lui donner un spot important durant Fastlane. Seth Rollins commença la soirée avec un match contre Angerton, match qu'il perdait au cause d'un magnifique Erko. Pour WrestleMania 31, la WWE intègre Ginebrose dans le later match pour le gîte intercontinental, match qu'il perdait au profit de Daniel Bryan. Roman Reigns quant à lui affronta Brock Lesnar en main event de WrestleMania. Après un match dur et violent, les deux Spartans sont qu'aux au milieu du ring, quand tout à coup la musique de Seth Rollins retentit. Il cachait sa manette de Mr. Men in the main. Le match se transforma alors en triple trap, et le match fut reporté par Seth Rollins, ce qui fait de lui le premier homme à cacher sa manette lors de WrestleMania, et pendant un match en cours, il devenait ainsi le premier membre du shield à devenir WWE Champion. A la surprise générale, ce n'est ni Roman Reigns ni Brock Lesnar le prochain challenger numéro 1, mais bien Randy Orton qui défia Seth Rollins dans un sticlin match, match remporté par Seth Rollins. Lors du même paypal view, Roman Reigns battait le Big Show dans un last main standing. Les trois membres du shield se retrouva tous les trois dans un match pour le titre WWE, un match qui compta également Randy Orton, le match fut remporté par Seth Rollins. Emoz et Rollins se retrouva dans un match pour le titre WWE, la Mission Chauveur 2015, match remporté par discrimination par Ambrose après que Rollins l'ait poussé sur la rapide. Rollins conserva donc son titre WWE. Roman Reigns participa au Millionaire in the Bank 2015, alors qu'il était sur le point de décrocher la mallette. Bray Wyatt intervena et le poussa de l'échelle pour lui en empêcher de gagner le match. Le match fut finalement remporté par Sheamus. Ambrose eut un rematch durant ce même Money in the Bank, cette fois-ci en later match, remporté une nouvelle fois par Rollins après que les deux soient tombés en même temps avec la ceinture. Roman Reigns a pronté Bray Wyatt lors de Battleground 2015, mais perdra à cause d'une intervention de Luke Harper. Seth Rollins, quant à lui, affronta Brock Lesnar après que celui-ci soit revenu et demanda son rematch pour le titre WWE. Rollins rapporta le match après l'intervention de l'Undertaker sur Brock Lesnar. Dina Brose et Roman Reigns saliront et battront Bray Wyatt et Luke Harper lors de SummerSlam 2015. Durant ce même SummerSlam, Seth Rollins, quant à lui, deviendra double champion. Champion WWE, champion des Etats-Unis après avoir battu John Cena grâce à une intervention de John Seward qui donne un coup de chise à John Cena. Reigns et Ambrose, en étant en infériorité, devront faire appel à Chris Rico pour leur match à Night of Champions, match remporté par les Wyatt. Reigns, quant à lui, aura deux matchs lors de ce Night of Champions, un contre John Cena pour le titre des Etats-Unis, match qu'il perde, et un contre Sting qui venait de faire son retour lors du Raw du 24 août pour le titre WWE, match qu'il gagnait. Malheureusement, ce sera le dernier match de Sting car ce dernier se blessait lors de ce match contre Seth Rollins, mais il est sûr qu'il obligea d'apprendre sa retraite. Sting décrira Rollins comme l'un des meilleurs adversaires qu'il n'ait jamais affronté. Roman Reigns battait Bray Wyatt dans un universal match, ce qui marque la fin de leur rivalité. Seth Rollins, quant à lui, conservera son titre de champion WWE dans un match contre Kane. Malheureusement, Seth Rollins se blessait aux genoux lors d'un live event, mais il est sûr tellement grave qu'il obligea d'abandonner son titre WWE et d'être absent jusqu'à Insomus 2016. Reigns et Ambrose, quant à eux, s'affronteraient lors de la finale du tournoi pour décerner le nouveau champion WWE, match remporté par Reigns, mais le règne de champion de Reigns fut de courte durée, vu que 5 minutes plus tard, Sheamus intervenait et encaissait sa maillette de Mr. Money in the Bank et devenait ainsi le nouveau champion de WWE. Dina Brose devient pour la première fois de sa carrière champion intercontinental lors de Chelsea 2015 en battant Kevin Owens. Reigns, quant à lui, perdra contre Sheamus lors d'un Chelsea match pour le titre WWE. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode concernant le Shield. Le troisième épisode sera le dernier parlant de ce sujet. Il devrait arriver pas longtemps après cette vidéo, 2-3 jours plus tard normalement. Cette troisième vidéo parlera de leur année 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vais les mettre en description et normalement vous avez une image avec mon Twitter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye tout le monde, c'était le cardonio. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada